Chat GPT, le danger est là. Alors le chat GPT, en français, c'est un mix anglais-français, est considéré par un danger par beaucoup de gens, y compris moi-même. Non pas peut-être dans la dynamique où les gens le perçoivent, mais dans une dynamique légèrement différente. Souvent, les gens ont peur de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, dans le sens où elle risque de remplacer l'humain, remplacer des boulots. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, parce que si tu observes l'histoire, 50% des gens à une certaine époque romaine étaient porteurs d'eau. Un jour, il y a eu un mec, il a eu l'idée de créer une sorte de cheminement de l'eau et on lui a coupé la tête. Alors on ne l'a peut-être pas coupé la tête à l'époque romaine, mais bref, on l'a... Pourquoi ? Parce que son idée permettait, certes, de ne plus porter l'eau, mais ça permettait surtout que 50% des gens, à cette époque-là, ne travaillent plus. Et au final, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, tous les 50% des gens qui ne sont pas porteurs d'eau font bien autre chose. Donc moi, mon inquiétude, si tu veux, par rapport à tous ces développements de l'intelligence artificielle, n'est pas reliée au remplacement d'un boulot existant. Et j'aurais tendance à croire que ces boulots qui vont être remplacés, pour la plupart, ce n'est pas des boulots où les gens se réveillent le matin en disant « Je rêve de faire ça ». Donc si les gens, ce n'est pas quelque chose qui les passionne, j'ai envie de dire pourquoi pas. L'inquiétude pour moi, c'est qu'il va falloir prêter davantage d'attention à ce que tu vois aussi, et ce que tu entends aussi, et pas uniquement à ce que tu lis. Parce qu'on a pu le voir au cours de ces dernières années, bon, en fonction, ça dépend de ce que tu crois, mais on a pu le voir au cours de ces dernières années, que ce qui est écrit par des humains, c'est imprécisé, peut-être faux, peut-être des mensonges. Ce qui est dit par des humains peut-être faux, peut-être des mensonges. Mais jusqu'à présent, la plupart des choses qui étaient dites fausses, la plupart des choses qui étaient dites verbalement, et pas uniquement d'une manière écrite comme étant fausses, comme étant des mensonges à défendre des manipulations, individuelles ou collectives, étaient faites par des individus eux-mêmes. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec ce développement de l'IA, il y a de plus en plus, et je vais te donner un exemple très particulier que peut-être tu n'es pas au courant, mais ça existait déjà il y a plus d'un an en fait, mais il y a plus de gens qui sont au courant de ça, avant le chat GPT, où il y a des robots qui peuvent mentir de manière automatique. Et quand je dis mentir, ce n'est pas juste un mensonge qu'un enfant rencontre à ses parents, c'est juste emmener un certain scénario pour qu'une certaine masse d'individus croient à une certaine chose. On l'a vu récemment, ça ne s'est pas fait avec des robots, ça s'est fait avec des humains qui ont relayé diverses informations afin de croire que l'apocalypse était là. Et au final, Au final, la vie est belle, et elle était déjà avant, c'est juste qu'on avait cru qu'il y avait un truc extraordinaire qui était dans l'air. Les pauvres balinés, ils avaient le droit à un sac de riz pendant que nous, on imprimait de l'argent. Un sac de riz, nada, rien d'autre. On ne va pas parler de ça. Là où je vais en arriver, c'est que déjà, on fait dans un monde aujourd'hui, au cours de ces dernières années, où parfois tu vas sur des sites d'internet et tu as des robots qui vérifient si toi, humain, tu n'en es pas un. Ça s'appelle les CAPTCHA. Donc, si tu prends en considération cet élément, tu as un robot, donc un logiciel, un software, un robot qui va vérifier si toi, humain, qui rentre sur ce site électronique, tu n'es pas un robot. Donc, on est déjà dans une phase, déjà, déjà, on est déjà, déjà dans une phase où les robots sont extrêmement présents. Et au-delà d'être présents, vont s'assurer pour voir si tu es vraiment un humain. Pour l'instant, c'est que sur l'aspect digital. Pour l'instant, ça n'arrive pas dans le monde réel. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir de plus en plus et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et pour moi, le danger, il est là. Le danger, il n'est pas que ah tiens, il y a quelqu'un qui écrive un texte et du coup, l'artiste soit moins rémunéré, ou ah tiens, tel outil, écrit un scénario, il n'y a plus de réalisateur de films. Non, pour moi, le danger, il n'est pas là. Le danger, l'idée est que je ne sais pas si tu es au courant. Alors, chat JPC ne fait pas ça. Cependant, c'est on tend vers ça. Il y a un mec, je ne sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'était sur TikTok ou Instagram, ce n'est pas Tom Cruise. et pourtant, à chaque fois que tu vois une vidéo, tu scrolles, tu vois Tom Cruise. Là, tu te dis, Tom Cruise a dit ça. On est en train de rentrer dans un monde où quand tu vas voir une personne dire quelque chose, tu n'auras plus la certitude que cette personne a dit ça. Quelles que soient les personnalités que tu suives, que ce soit des personnalités politiques, des personnalités des acteurs, ce genre de trucs, ou des youtubeurs, ou des je ne sais quoi. À chaque fois que tu vas voir une vidéo de cette personne-là, tu diras à tes amis, ah, il a dit ça, elle a dit ça. Sauf qu'on rentre dans un monde où maintenant, dès que tu vas voir, bon, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, ton humoriste favori dire quelque chose, ou même ton présentateur télé favori ou ton youtubeur favori dire quelque chose, tu ne seras pas si c'est lui qui a dit ça. Tu diras, oui, mais c'est lui qui dit ça. Je le vois, il a la même tête, le même décor, la même voix, mais tu n'auras plus la garantie que c'est cette personne qui a dit ça. Il y a cette personne, alors tu peux taper Tom Cruise, je ne sais pas si tu tapes Tom Cruise Plagia ou Tom Cruise Contrefaçon Virtuelle ou un truc comme ça. Tu risques de trouver, si tu tapes un peu, si tu prends l'habitude de faire des recherches, qu'il y a un mec qui ne ressemble pas à Tom Cruise, arrive à créer une sorte d'hologramme de Tom Cruise qui parle comme Tom Cruise, qui marche comme Tom Cruise, qui se comporte comme Tom Cruise, qui est Tom Cruise. Mais cela ne l'est pas. Et cette personne a eu la gentillesse de mettre en description de sa biographie, à l'époque, ça fait longtemps que je n'ai pas le checker, que cela n'est pas Tom Cruise, mais que cela est une réplique de Tom Cruise. Et le danger, c'est qu'on va pouvoir influencer considérablement des masses, pas uniquement de par les textes, parce que jusqu'à présent, les textes pouvaient être écrits, qu'ils soient écrits par des robots ou des humains, tu ne vois pas la différence, parce qu'à la plupart du temps, il n'y a pas l'auteur du texte qui peut être cité. Juste des informations sont relayées et des populations peuvent être manipulées. Là où c'est plus grave, c'est que les personnalités dites publiques, qu'elles soient politiques, influenceurs ou autres, ont forcément une influence. C'est pour ça qu'on appelle des gens qui ne servent à rien et qui vendent des produits qui n'ont jamais testé, des Instagrammeurs, on appelle ça des influenceurs. C'est des gens qui vont influencer l'opinion. Mais les influenceurs, on en est tous. Si tu parles à ton petit frère, tu as plus de chances de l'influencer, bon, en fonction de l'âge, etc. Mais on est tous des influenceurs à différentes échelles. Sauf que plus une personne est publique, plus elle a de l'influence. Et si on arrive à répliquer virtuellement le son de sa voix, sans son visage, et bien du coup, ça peut influencer X nombre de personnes. Si on lui fait dire quelque chose que cette personne n'a jamais dit. jusqu'à présent, les gens arrivaient à le faire en faisant du cut. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu, des gens qui témoignent pour quelque chose de positif. Tac, 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 tac. On prend juste les boucs qui nous intéressent. Comme un piano, en fait. Un piano, tu as plein de notes. Et quand tu décides de jouer, tu ne tapes pas sur toutes les notes. Tu décides de choisir les notes. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire dire quelque chose de quelqu'un qui n'était pas vraiment ce que la personne a dit, il fallait prendre un grand discours, prendre tous les mots isolés, idéalement avoir posé les bonnes questions pour obtenir les mots qu'on voulait à l'avance. Une grande manipulation, tel un jour d'échec. Tout le côté pour faire dire à la personne quelque chose qu'elle n'a jamais exprimé dans le contexte. Évidemment, ces derniers temps, ça, avant, c'était des, on va dire, il y avait les experts en manipulation qui vont te poser des questions. Tu vas répondre. Et ils vont prendre tous les mots, les isoler et les combiner. Maintenant, on en arrivait à un stade et tu vois, c'est l'entre-deux. Donc, il y avait des experts qui faisaient ça parce que ça prenait énormément de temps. Donc, il fallait vraiment avoir un intérêt, j'ai envie de te dire, parfois politique, pour en arriver là. À l'heure d'aujourd'hui, de par tout ce qui est TikTok et tout ce qui est short, en fait, on ne fait plus dire à une personne ce qu'elle n'a pas dit, on lui fait dire ce qu'elle a dit, mais on enlève le contexte. Et une même phrase dans deux contextes peut dire deux choses différentes. Tout comme il y a plein de mots en langue française qui, en fonction juste un mot du contexte dans lequel il est dit, des mots même en anglais, n'ont pas la même signification. Donc, on est passé de experts qui cut pour faire dire quelque chose. Parce que c'est un vrai boulot. Pour faire dire quelque chose à une personne qu'elle n'a jamais dit. Ah, la personne a dit plein de trucs extraordinaires, mais on isole ça, on enlève le contexte dans lequel c'est dit. Et qui peut-être le contexte c'était une blague, ou peut-être c'était pas une blague, peut-être qu'il y avait une explication, mais on prend juste les mots qui nous intéressent. Et là, on fait croire que cette personne dit ça. Et vu qu'il n'y a plus de réflexion, et il n'y a plus de... Je vais rechercher de longs discours. Écoutez une vidéo comme celle-ci qui dure dix minutes. Il n'y a plus ça. Et donc, on va assimiler cette personne à telle idéologie, alors que peut-être qu'elle n'était jamais pour ce qu'elle a dit. Mais quand tu enlèves l'avant et tu enlèves l'après, l'interprétation est différente. Et donc, jusqu'à présent, c'était notre monde. Et maintenant, notre monde en arrive à un stade beaucoup plus important. Il fallait avant. Alors, forcément, quand tu cut le discours d'une personne pour lui faire dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit, là, c'est un peu compliqué. Si ça te surprend, il faut aller faire des recherches. Quand on arrive dans la période de short, maintenant, il faut réaliser que tout est contextualisé. Et donc, forcément, quand on arrive dans le contexte, il faut te méfier de tout ce que tu vois. Mais là, on arrive dans un monde où même la méfiance et la réflexion ne suffit pas. C'est un robot ou une tierce personne peut écrire un texte et le faire dire à une entité virtuelle en mettant le visage d'une tierce personne avec la voix d'une tierce personne. Et tu peux regarder, du coup, une vidéo non de côté d'une même personne pendant une heure dire des choses qu'elle n'a jamais dit. Et l'inquiétude, pour moi, est là. C'est qu'on va arriver dans un monde où tu ne pourras plus croire du tout même ce que tu vois et entends d'une personne que tu fais confiance et que tu connais depuis X nombre d'années. Parce que tu ne pourras plus avoir la certitude que c'est elle qui le dit. Parce que juste à présent, tu vois, les gens comme moi qui font des vidéos sans coupage, tu pouvais être sûr que, voilà, il y a un coupage de moi, tu te méfies, tu vas voir la vidéo qui n'est pas coupée et là, tu fais ton propre avis. Ok, apparemment, il a dit ça quand on s'est coupé en 10 secondes, je regarde la vidéo de 10 minutes, ah, au final, non. La personne, c'est de la manipulation. Ah, genre, cette personne a dit quelque chose de très bizarre mais la vidéo, elle est cutée toutes les 10 secondes, je vais voir la vidéo originale où il n'y a pas de coupage. Ah, elle n'a pas dit ça. Mais là, maintenant, le problème, c'est comment tu fais pour aller vérifier s'il y avait un contexte ? Comment tu fais pour aller vérifier que tu as entendu la personne, en fait, est-ce qu'elle a vraiment dit ça ? Si à partir du moment donné ou même les vidéos comme celle-ci où il n'y a zéro coupage, notamment sur YouTube, que je te partage, où il y a zéro coupage, comment tu fais pour vérifier que c'est vraiment cette personne qui l'a dit ? Étant donné que maintenant, tu peux créer littéralement un hologramme qui ressemble exactement, physiquement et verbalement à la personne que tu connais. Si tu as la réponse à cette question, j'aimerais sincèrement que tu me la donnes. Donc voilà pour moi l'inquiétude principale avec les intelligences artificielles. Au-delà d'être connecté à cette machine et tout le bordel, pour moi, la réelle inquiétude est là. C'est que littéralement, tu pourras voir ta maman que tu connais depuis X nombre de dizaines d'années parler sous forme de vidéos, dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit et montrer cette vidéo à des personnes de ta famille et ces personnes-là vont croire avec une certitude à 100% que c'est elle qui le dit. Et là, on rentre dans un monde qui devient très inquiétant parce que le monde virtuel nous a permis d'avoir une avancée en termes d'informations. Et là, on risque de rentrer dans un monde où l'information sera ultra manipulée. Donc, be aware and watch out. Si tu veux développer plus de réflexions et avoir ce bon sens de prendre du recul par rapport à des informations quelles qu'elles soient, je te recommande de méditer. J'ai une formation sur la méditation qui n'est pas de la méditation l'idée. Ce n'est pas une connerie d'application. Ce sont des techniques que je t'apprends, que je t'enseigne, que tu récupères, que tu gardes à vie et que tu peux utiliser à n'importe quel moment pour prendre du recul par rapport à une émotion, prendre du recul par rapport à une situation et juste profiter de l'instant présent. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si cela m'intéresse, inscris-toi d'informations sur la méditation, le lien est en la description. Sur ce, prends-se-t-ne-toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada